bonjour les internautes, c'est Mika de RetroGamingHRH avec Minimis de RetroGamingHRH dis bonjour à nos internautes, on va peut-être même leur souhaiter un joyeux Noël parce qu'on va tout simplement faire des... ah bah tu ne sais pas, donc on a retrouvé ça au fond de la cave et ils allaient être un petit peu juste donc il faut qu'on les fasse et pourquoi pas faire cette vidéo justement pour Noël et Nouvel An ça arrive proche donc on va faire un truc à l'arrache qui peut être assez sympa à manger donc on va faire des vols au vent au saumon fumé donc on va faire des jolis vols au vent, une recette très facile et très rapide alors qu'est-ce qu'il nous faut pour cette recette ? il nous faut du persil alors on va prendre du persil, si vous préférez ça sera mieux en branche mais bon si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez toujours prendre en beaucoup après il nous faudra de la ciboulette de la ciboulette après ah, j'ai dans mon plastique, c'est pour ça que j'ai mis le temps il nous faudra un oignon d'accord, qu'on fera frire il nous faudra de l'estragon alors il faut pas mettre beaucoup d'estragon dans ce plat là on va mettre plus d'estragon il nous faudra de la crème légère liquide alors la crème fraîche un petit zeste de citron, ça peut être sympa et 5 canastres on va montrer, oui, on va faire de la pub pour les carrefours donc, oui, du saumon fumé on n'a rien oublié, bien sûr un petit peu de sel un petit peu de poivre et on a oublié de l'huile 4 mélanges alors on ne mettra pas celle-là parce qu'on s'est trompé on mettra plutôt une meilleure huile on va mettre de l'huile d'olive alors si vous entendez un petit kikik on mettra plus l'huile d'olive donc on a entendu un petit kikik c'est notre four qui est prêt donc en premier temps, je vais le faire parce que je pense que tu n'aimes pas trop on va faire l'oignon donc on va le couper en petites tranches et on va le faire frire à la poêle Petite astuce quand on coupe un oignon il vous mette de la mise sur sa langue et après c'est dur et plus coupé enfin, oui, ça diminue mais ça ne marche pas tout le temps quand même hop et on va le découper en tout simplement en petites tranches alors moi j'aime bien faire comme ceci j'ai pas de... on n'a pas de petite trappe il semble donc là on va faire une moyenne au bord on va faire comme ça on va faire des tout petits des tout petits voilà des tout petits morceaux alors bien faire attention au couteau c'est en lutte parce que c'est un peu dangereux si on se rate on va se retrouver avec le doigt coupé couper alors voici qu'est-ce que ça fait quand on a vraiment coupé assez fin donc on va le faire cuire avec un petit peu l'huile d'olive ces petits oignons là hein on va juste les faire un petit peu rosés on va dire on va les faire fondre on va pas les cramer complètement alors et on va mettre tout simplement nos petits oignons avec et on va faire cuire à feu doux tout en remuant tout doucement ça donne une bonne odeur les oignons pourtant c'est bon on va préparer le reste je vais demander à mademoiselle la rétro gamine arrache de me couper le persil avec un gros couteau en céramique alors ne pas faire ça les enfants si vous n'êtes pas accompagnés d'un parent parce que ça peut être très dangereux donc je vais couper des petits bouts et tu vas me les hacher et tu fais très attention à tes doigts quand même j'ai l'habitude à gugusse quand j'ai causé les gugusses bah oui les gugusse je vous ferai dire que c'est notre cochon d'inde donc je le coupe en petits morceaux et tu peux commencer à hacher si tu veux mais tu fais attention à tes doigts le persil c'est très bon pour la santé alors si on aurait un mixeur on aurait pu mixer et ben alors on va mixer sans le mixeur on va tout mixer ça sera déjà fait ça sera moins dangereux que le couteau céramique donc il y a deux solutions bon bah une petite erreur de notre part c'est le problème de la rage vous avez rigolé le mixeur on ne trouve pas tout donc on ne peut pas se servir de notre mixeur donc c'est pas grave on continue au couteau céramique il faut couper même si on n'a pas eu notre mixeur on va tout simplement transvider tout nos petits persils ensemble hein mini-mi c'est moi qui fais tout aujourd'hui non c'est pareil non c'est pareil donc je vais te demander de rajouter dans ce plat là l'estragon l'estragon je peux les faire comme ça ? oui ça ira plus vite si tu arrives à l'ouvrir alors n'hésite pas à mettre de l'estragon il en faut quand même beaucoup vas-y on va mettre franchement pas mal on va mettre de l'estragon on va tout simplement mettre de la ciboulette alors c'est pareil si tu avais une cuillette ça serait quand même mieux que de faire une cuillette après je vais te laver les doigts et vas-y hop tout bien ça sert pas à grand chose le mélange pour l'instant vas-y vas-y donc on va mettre la ciboulette c'est pareil verse une bonne petite poignée ça ? oui donc ça oui au 4 c'est assez je pense voilà niveau persil on va renverser la crème blanche dedans donc je vais la rechercher tu peux mélanger en fait c'est une genre de sauce qu'on fait c'est une genre de sauce qu'on va faire chauffer avec nos doigts on sera en train de blanchir alors j'ai fait une petite erreur j'en ai brûlé quelques-uns comme vous voyez là mais en fait il nous les faut blanc comme ça on va mettre un peu dedans voilà on est mélangé comme vous voyez il y en a quelques-uns de marron comme vous voyez il y en a quelques-uns de marron alors c'est une recrète très rapide et très salée très bon on va bien sûr mettre du poil on se voit ça sent bon ça sent bon ? voilà ça c'est notre petite sauce on va remettre un petit peu de crème blanc alors qu'est-ce qui est marrant c'est que tous les pots sont ouverts voilà quand on met plus de crème ça donne ça ah bah oui on a renversé ça peut être une idée d'entrée de Noël quand même comme on met cette vidéo là c'est rapide à faire c'est pas très compliqué une petite précision nous on a pris des petits sapins voilà des sapins de Noël donc euh qu'est-ce qu'on va faire ? on va ouvrir tout simplement le saumon le saumon et mis ça en faisant très attention parce que tu sais que ça peut être dans le dos je vais couper les doigts hein tu vas couper des petits tu vas couper des petits bouts de saumon pour mettre dans notre préparation on va le faire chauffer un petit peu dans notre poêlon hein cette préparation là et bien sûr après on le mettra au four avec nos sapins au dernier moment et au four une fois qu'on a mis ces petits sapins dans le four une fois qu'on vient de temps il faut le mettre à 165 degrés pendant 10 minutes alors c'est pas moi qui fait mais théoriquement on coupe comme ça en tranches voilà des fines tranches de saumon exactement voilà toutes fines pout pout après on peut les recouper en deux ça c'est comme on a envie ou en petits bouts c'est comme on a envie moi je conseillerais de faire un petit bout un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu pardon pardon comme je vous ai dit dans le poêlon après pardon un petit rhume attention à tes doigts alors on va faire les petits sapins sur notre petite préparation ultra rapide donc Minimi ça va les garnir donc on va mettre notre petite sauce dans chaque petit sapin donc je vais en faire un et tu feras les autres c'est quand même dur parce que c'est des petits donc il faut faire un truc assez présentatif d'accord on va essayer de pas faire un truc trop à l'arrache comme rétro gaming à l'arrache voilà avec un petit peu de jus impeccable vas-y à toi de remplir les autres il va nous rester beaucoup de farce c'est pas grave on va le garder on peut le faire et le manger également cette misture vous pouvez le manger avec des pâtes si tu fais cuire sur le feu doux dans une casserole et ben vous pouvez le manger avec un compagnie de pâtes alors fais ça bien ça sent joli moi dans ce temps là je vais découper une petite petite zette de citron dessus parce que ça s'écart bien le citron ça s'écart très bien le citron avec le poisson alors on peut mettre le citron pendant la cuisson bien sûr ou si vous le désirez vous pouvez le rajouter à la fin mais moi je préfère vous le mettre le faire cuire en même temps comme ça ça va m'abiber le poisson d'une sauvure citron attention ça va couler partout alors le bruit que vous entendez c'est tout simplement le chien qui est en train de lever c'est parti c'est parti c'est parti après le plat il va pas être beau hein mais après c'est pas grave on sert que ça oui je sais après on sert que les sapins personne qui verra que le plat il est sale c'est parti c'est parti c'est parti alors est-ce que tu penses que ça va être bon c'est parti je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je pense il y aura ça dans une prochaine vidéo une fois qu'on les aura mangé on va vous les montrer bien sûr cuit c'est ça où il faut alors est-ce qu'on peut en remettre encore ah pardon un petit peu de vert un petit peu de vert c'est beau le vert c'est vu non c'est la couleur du sapin de Noël bah oui ça prend la couleur du sapin de Noël je prends des petits trombes c'est trop bon ça sent bon c'est trop bon donc à la limite on peut garnir même un petit peu au dessus voilà on va aller garnir généreusement ah oui c'est bon comme ça ah oui c'est bon comme ça je l'aurais posé droit comme ça le jus il aurait coulé oui j'aime bien comme ça toi t'aimes bien comme ça on va laisser comme ça ouais c'est vraiment un petit peu ou comme ça pour faire la surprise aussi pour pas qu'ils voient qu'est-ce qu'il y a dedans peut-être quoique non ça aurait fait mieux t'as raison ça fait plus joli comme ça on verra la cuisson on va laisser la surprise peut-être que ça va retomber ça va être moins chouette mais pour l'instant c'est très bon hop et j'ai dit combien de temps à 165 degrés et combien de temps au four 10 minutes allez on va les mettre 10 ou 15 10 minutes voilà allez on les met au four et voilà alors si vous avez envie de faire ça pour les fêtes ben pourquoi pas mais c'est très rapide alors Mimis on dit quoi à tout le monde une bonne fête d'un fin d'année et un bon et un bon Noël et un bon repas et un bon repas et un bon repas allez un plus